Au secours, j'ai la voix qui fatigue vite, qui se fatigue même très vite. C'est un message que j'ai reçu. Alors les amis, on va parler de cela tout de suite. Je vais vous donner des solutions, je vais t'expliquer comment on peut faire. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et c'est mon job de partager régulièrement sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à développer ta voix. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube déjà parce que c'est complètement gratuit. Tu recevras des conseils régulièrement et active bien la petite cloche en cliquant dessus de manière à recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Cela te permettra aussi d'être alerté quand je serai en live sur cette chaîne YouTube puisque j'y suis de plus en plus souvent et cela nous permettra d'échanger en direct, ce qui est vraiment très sympa. Alors, la voix qui se fatigue, je sais que cela arrive à beaucoup de personnes et les gens n'en parlent pas forcément. Alors, quand on est enseignant par exemple, la voix, c'est primordial puisque c'est notre outil de travail. Et si tu es toi-même enseignant, tu sais très bien que quand on a une extinction de voix, c'est très compliqué de pouvoir gérer une classe. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont des professions, je dirais, un petit peu cachées. Je pense par exemple aux personnes qui sont téléphonistes et qui vont parler toute la journée au téléphone. Il y a des gens qui en négociation commerciale, en relation client vont échanger toute la journée avec des gens et qui du coup peuvent se fatiguer la voix. Alors, cela amène quoi ? Cela amène carrément des extinctions de voix, beaucoup de fatigue et puis un arrêt de travail tout simplement. Le pire, c'est que nous, notre corps, il va bien, mais notre voix ne fonctionne plus. Donc, on a un peu l'impression de ne servir à rien dans ces cas-là puisqu'on ne peut pas du coup s'exprimer et dire les choses que l'on a à dire. Alors, on va voir ensemble d'où cela peut venir. Ce que tu peux ressentir, c'est un petit mal de gorge, un gratouillis. Cela va être les signes annonciateurs ou bien le son de la voix qui commence à se modifier. Et là, c'est déjà des premiers signes d'alerte que tu es en train de te fatiguer la voix. Alors, de quoi cela peut venir ? Déjà, la première fonction de la voix, le premier mode de fonctionnement, cela va être un rapport à l'air. Donc, l'air, tu en as besoin pour respirer, pour alimenter ton corps, mais tu as aussi besoin d'un flux d'air qu'il va falloir gérer pour mettre en œuvre tes cordes vocales, pour les mettre en mouvement tout simplement. L'air va passer à travers tes cordes vocales et à son passage, il va les mettre en mouvement, ce qui va leur permettre de se rapprocher, puis de s'éloigner et de se toucher comme cela plusieurs fois, plusieurs centaines de fois par seconde et ce qui va générer le son. Donc là, cela peut être la première des causes. Cela peut être un problème de respiration, un problème de gestion du flux d'air et auquel cas, tu n'auras pas une bonne vibration au niveau de tes cordes vocales. Comme ton cerveau, lui, veut malgré tout te rendre service, il va demander à ton corps de produire malgré tout un son sans l'aide du flux d'air. Là, on va se retrouver à devoir recruter des muscles pour nous aider et les muscles vont obliger les cordes vocales à venir se toucher pour générer le son que tu leur demandes de produire. Le problème de cela, c'est que comme ce n'est pas la voix naturelle, cela va entraîner une fatigue parce que tu es obligé d'utiliser des muscles. Cela va forcer, cela va frotter et cela va t'irriter tout simplement les cordes vocales qui vont se retrouver inflammées. D'où la petite sensation de gratouiller dans la gorge et de douleur d'inconfort. Maintenant, cela peut se passer à un autre étage. On a parlé donc de la gestion du flux d'air. On a parlé aussi des cordes vocales, c'est-à-dire que c'est une bonne idée par exemple le matin d'étirer un petit peu tes cordes vocales, de les dégager du mucus qui a pu s'accumuler dessus pendant la nuit. Le matin, tu sais quand on se lève, on a un peu envie de se racler la gorge, ce qui n'est pas très bon parce qu'en fait, cela provoque un choc pour les cordes vocales. Alors moi, ce que je te conseille plutôt pour entretenir tes cordes vocales, en guise d'hygiène vocale, cela va être de les humidifier. Comment tu vas pouvoir faire cela ? Tout simplement avec une bouilloire ou une casserole, tu vas faire chauffer un petit peu d'eau. Alors, pas trop fort. Il suffit qu'il y ait juste un petit peu de vapeur d'eau qui surgisse de la casserole. Et là, tu vas pouvoir l'aspirer comme cela par la bouche. Alors, pourquoi par la bouche ? Parce que si tu le fais par le nez, cela va filtrer toute l'humidité qui est dans l'air. Et nous justement, pour hydrater nos cordes vocales et pour les nettoyer un petit peu du mucus qui s'y est accumulé pendant la nuit, on veut de l'humidité dans l'air. Donc, on va absorber cette humidité par la bouche. Et l'eau qui est contenue dans l'air va venir se déposer en fait sur les cordes vocales pour du coup bien les humidifier. Donc cela, cela va vraiment t'apporter du confort. C'est un petit truc tout bête que tu peux faire le matin avant de partir et que tu peux faire le soir en rentrant. Et déjà cela, cela va t'aider à améliorer le fonctionnement de tes cordes vocales. Alors, une troisième chose que tu peux faire, et juste avant de t'en parler vraiment, je t'invite à partager cette vidéo à tes amis. S'ils ont un problème justement de fatigue, de voix qui s'éraille facilement, d'une voix qui se fatigue vite, vraiment tu leur rendras un grand service en leur partageant cette vidéo. Alors, la troisième chose, cela peut être un manque d'efficacité, de résonance. C'est-à-dire que tu l'as compris, il y a de l'air qui va mettre en vibration nos cordes vocales, mais ensuite le son ne va pas tout de suite sortir. Avant de sortir, le son va être amplifié grâce aux cavités de résonance. C'est-à-dire qu'il va venir résonner dans ta bouche notamment, mais cela peut être aussi résonner par le nez. Cela va faire comme s'il s'amplifiait. Alors en fait, il va s'enrichir en harmonique et il va devenir beaucoup plus consistant. Et on sait maintenant que plus il va y avoir de consistance du son, c'est-à-dire que plus ta résonance sera efficace, moins tes cordes vocales auront besoin de travailler. Parce qu'en fait, si tu veux, il va y avoir une sorte de rétro signal qui va leur indiquer que cela se passe bien au-dessus, que le son est déjà bien riche, bien résonant et qu'il n'y a pas besoin de forcer outre mesure sur les cordes vocales. Donc, ce sont des choses qui sont utilisées en rééducation, mais que tu peux utiliser aussi toi pour ta voix. Et si jamais tu manques justement de résonance, si tu as un timbre qui est un petit peu… On parle de voix blanche, un timbre un petit peu neutre finalement, donc pas très résonant, c'est que peut-être tu manques tout simplement d'efficacité, de résonance avec ta voix. Et cela, cela va t'entraîner tout bonnement de la fatigue vocale. Alors voilà du coup plusieurs clés que je t'ai partagées pour éviter et vraiment repousser cette sensation de fatigue vocale. Et tu vas voir qu'en pratiquant quelques jours, quelques semaines, tu vas vraiment récupérer de l'endurance avec ta voix. Moi, je te propose de poursuivre l'aventure ensemble en te partageant mes meilleurs conseils au quotidien pour que tu puisses justement mettre en place cette voix fiable et solide. Alors pour recevoir ces conseils, il n'y a rien de plus simple. Il y a un petit lien que tu trouveras dans la description. Clique simplement dessus, tu vas avoir une fenêtre qui va apparaître. C'est complètement gratuit. Tu indiques simplement ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai dès demain mes premiers conseils vraiment pour construire, bâtir ensemble cette endurance vocale de cette voix qui du coup ne se fatiguera plus ou en tout cas beaucoup moins qu'auparavant. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite vraiment de prendre bien soin de ta voix. Passe une bonne journée. Ciao !